... Et là, on met d'abord le sac de forêt aujourd'hui, ici. Pourquoi ? Allez, on y va. Allez-y. Vas-y, Annaëlle. Non, on fait le tour où est-ce qu'on a le droit d'aller. Allez vous asseoir sur un rondin. On va se trouver un coin dans la nature qu'on aime bien. Et on va écouter, toucher, regarder et sentir autour de nous. Et ensuite, quand je fais mon petit coup de sifflet, on se revient ici et on partage. L'enfant dehors, il est lui-même. Il a ses cinq sens en éveil. Il relie le corps avec l'esprit. Il gagne en confiance parce que tous les jours, ils vont relever des défis. Dehors, on va pouvoir travailler plein de choses. Aussi bien le jeu libre, vraiment le travail sur soi-même. que des apprentissages. En fait, tout ce qu'on peut travailler en classe, on vient d'abord le travailler à l'extérieur. Et alors, comment a l'été la mousse ? Il est génère tout à l'heure. Ouais, mais au toucher ? Croide. Croide. On peut observer que c'est des enfants qui en classe sont beaucoup plus ancrés, beaucoup plus posés. Et puis surtout qu'ils retrouvent de l'enthousiasme pour apprendre. J'envoie un bruit, mais je n'arrive pas à savoir quel bruit c'est. Venez ! Il nous faut voler ! Il nous faut voler ! Pendant un an, je pense que là, il y a tout à construire. C'est des petites graines qu'on arrose tous les jours pour s'ouvrir et grandir. La nature, elle appartient à qui ? À personne. Tout le monde ! Tout le monde ? Non, à personne. Au dieu de la nature. Au dieu de la nature, c'est qui qui a dit ça ? C'est toi, Gal ? Venez au stadeur ! On ne s'en va pas ici, c'est un paradis !